Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Gigue qui est à La Réunion. Bonjour, bonjour et chers amis de Michel Midi, je dois dire bon avec toute l'équipe et les bénévoles d'investigation, on travaille là-dessus jour et nuit, vous vous imaginez, je voudrais dire une chose, il y a énormément de fake news qui passent et d'images qui sont, je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, qui visent à faire basculer les gens dans l'émotion, il y a paralysé le raisonnement, et donc prudence avec toutes les infos, spécialement avec les images qu'on vous balance, je vois passer plein de choses dont nous savons avec certitude ou presque certitude que c'est faux, que c'est pas logique, mais c'est un gros boulot, l'équipe est trop petite pour réfuter ça, donc ce que je voudrais dire c'est que pour vous repérer dans cette guerre comme dans toute guerre, la chose fondamentale c'est pas de courir après les images et de se dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux, est-ce que ça, oui ça c'est quand même grave, etc. On le fera, ça va se faire, Investigation a déjà publié beaucoup de livres sur ce thème-là, on va le faire, mais maintenant à chaud, le plus important c'est de comprendre ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire qui fait la guerre, pourquoi, dans quel intérêt, et donc forcément qui fait de la propagande sur le plan militaire, sur le plan de l'information, le plus important c'est de comprendre qui fait la guerre, pourquoi, dans quels intérêts, et à ce moment-là on peut comprendre que comme dans toute guerre, chacun a intérêt à mentir, en tout cas sur le plan militaire, mais pas seulement, et donc ce qui est très important c'est de comprendre le fond, et dans ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre, les deux principes fondamentaux, c'est un, occulter les intérêts économiques, deux, occulter l'histoire, voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là, parce qu'on ne peut pas comprendre le présent sans comprendre le passé. Alors je crois qu'avec Bruno, aujourd'hui, on a vraiment des meilleurs invités possibles, parce que c'est quelqu'un qui observe et qui analyse les relations internationales, et particulièrement les guerres des États-Unis, la France aussi, d'Israël. Bruno c'est quelqu'un qui a, ça n'a pas le même parcours que beaucoup d'invités de Michel Midy, c'est un ancien élève de l'école normale supérieure à Paris, c'est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de 1990 à 2008, sous-préfet à Marseille ensuite, directeur général adjoint des services de La Réunion, il a été nommé sous-préfet de Sainte, donc une carrière dans la haute administration française, et en mars 2008 il a été limogé par la ministre de l'Intérieur Michel Alliomari pour avoir publié une tribune libre critiquant la politique israélienne. Alors ça beaucoup de nos auditeurs ne vont pas être surpris, parce que c'est évidemment dès qu'on a le malheur, le courage de dire la vérité sur Israël, on se retrouve diabolisé et sanctionné, investigation c'est quelque chose, mais voilà, maintenant ça n'a pas empêché Bruno de continuer à l'ouvrir comme on dit, et il publie beaucoup d'analyses et de chroniques sur les guerres des États-Unis, sur Israël, sur la politique internationale, il a publié plusieurs livres, dont quelques récents que vous trouvez chez Delga, l'éditeur Delga, que je vous recommande, et on va directement passer à une petite intro provoquante, je vais vous passer une vidéo de la ministre belge des affaires étrangères interpellée au Parlement belge à propos de l'Ukraine et qui va nous définir l'OTAN, puis vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord avec elle et on va demander ensuite l'avis de Bruno. A tout de suite. L'OTAN, je le rappelle, est une alliance défensive. Madame la ministre, Robert Gates, ancien directeur adjoint de la CIA, je cite, à une époque de grande humiliation et de la difficulté pour la Russie, continuer l'expansion vers l'est de l'OTAN, alors que l'on a amené Gorbatchev et d'autres à croire que ça n'arriverait pas, en tout cas à court terme, a probablement aggravé la relation entre les USA et la Russie et rendu beaucoup plus difficile de faire des affaires de façon constructive. Madame la ministre, je suis vraiment surpris par votre réponse. Les Américains même reconnaissent leur responsabilité dans les tensions actuelles et vous, vous refusez de le voir. Vous nous dites, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Il faut l'entendre, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Les Américains, avec leur politique impérialiste, représentent la plus grande menace. Et nous, on doit se dissocier de cette... Voilà. Et donc, Madame Wilmès, qui a été Premier ministre belge durant l'affaire du Covid, mais c'est une autre histoire, déclare ici, je rappelle, comme si on était des abrutis, que l'OTAN est une alliance défensive. Qu'en penses-tu Bruno ? Nous sommes des abrutis ? Certainement, puisqu'on veut nous faire croire effectivement que l'OTAN est une association philanthropique vouée à restaurer la paix dans le monde. Alors, c'était une alliance défensive sur le papier lors de sa création en 1949. Puisqu'il s'agit... C'était du moins le discours officiel de faire face à la menace soviétique. Bon. On ne va pas refaire l'histoire de l'OTAN à cette période, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où l'Union soviétique a disparu, comme on le sait en 1991, il n'y avait pas de raison pour que l'OTAN demeure. Or, ce qui s'est passé, c'est que l'OTAN a été maintenue, non plus comme une alliance défensive visant à faire pièce à la menace soviétique, puisque l'URSS n'existait plus, mais pour, à mon avis, jouer le rôle de structure d'enrôlement, d'instance, d'assujettissement en fait de tous les États membres dont l'OTAN prétendait assumer la sécurité, mais en réalité servait à les enrôler au nom d'une nouvelle croisade, non plus contre l'Union soviétique qui a disparu, mais contre de nouvelles menaces. Et il est évident, parce que l'extension inconsidérée de l'OTAN aux frontières de la Russie l'a montré, que cette nouvelle menace, c'était la Russie, qu'on a continué de considérer comme l'adversaire naturel du monde occidental, alors même que la Russie, à partir du début des années 90, n'a évidemment, encore moins qu'avant, aucune velléité agressive à l'égard du monde occidental. Donc non, l'OTAN n'est pas une alliance défensive, elle est devenue une alliance offensive à partir du moment où elle a subi une véritable mutation dans les années 90, le point d'ordre de cette mutation étant, à mon avis, la guerre illégale menée contre la Yougoslavie et la Serbie en 1995, puis en 1999. Oui, voilà, ça c'est quelque chose dont je voudrais qu'on parle parce qu'on nous dit, voilà, c'est pas bien, Poutine a envahi un pays et lance des bombes. Et en face, on répond, c'est exactement ce que les États-Unis ont fait depuis 30-40 ans et particulièrement en Yougoslavie. J'en ai eu l'expérience personnelle, je suis allé à plusieurs reprises pendant que les bombes de l'OTAN tombaient sur la Yougoslavie. Et donc, les choses qu'on a vues là-bas sont bien plus graves, en fait, que les destructions et les activités détruites maintenant sur l'Ukraine. Quel était le but de cette guerre contre la Yougoslavie ? Je pense que cette guerre contre la Yougoslavie visait en fait à accélérer le mouvement de démolition de cette entité plurinationale qu'était la République de Yougoslavie à l'époque de Tito. Et déconstruisant la Yougoslavie en quelque sorte, les Occidentaux créaient toute une série d'États tampons, d'États croupions peut-être même, comme le Kosovo, le SRA, lors de la proclamation de son indépendance en 2008, afin en fait de préserver ou de conforter l'influence occidentale et l'influence de l'OTAN dans la région des Balkans. Si la Serbie a été la cible des bombardements de l'OTAN, c'est parce qu'en fait elle était le dernier obstacle à l'extension de l'OTAN elle-même vers l'Est. Et ce n'est pas un hasard, en même temps, un allié ou un pays proche de la Russie. Donc on faisait d'une pierre deux coups. On démolissait le dernier obstacle à l'extension de l'OTAN vers l'Est et on humiliait un pays qui avait avec la Russie, qui a toujours d'ailleurs des relations privilégiées. Pendant que j'essaie de régler le son pour les gens qui disent qu'il est trop bas, j'ai montré des images des destructions très très impressionnantes à Belgrade, des bâtiments détruits. Moi j'ai visité, ça c'était vraiment une ville épouvantablement détruite. Et on a même aussi bombardé le bâtiment de la télévision. Je me rappelle être allé là, ça s'est passé pendant la nuit. Il y a eu 14 ou 15 personnes, des journalistes, des techniciens, des femmes de ménage qui ont été tuées dans un bombardement de l'OTAN. Et ils disaient que c'était une cible militaire à la télévision. Donc c'est peut-être justement, ça explique qu'on a eu une mauvaise information sur cette guerre ? Oui certainement. Encore que de toute façon, la plupart des médias occidentaux faisaient chorus en réalité avec la politique agressive de l'OTAN contre la Serbie. Et finalement les populations des pays occidentaux ont été véritablement matraquées par une propagande incroyable. Il faut se rappeler à l'époque par exemple qu'un intellectuel comme Régis Debré, qui avait été un des rares en France à essayer de faire entendre un point de vue différent, a été littéralement lynché dans les médias français, en dépit du prestige dont il jouissait par ailleurs, si tu veux. Donc c'est clair que la guerre de l'OTAN, qui est une guerre offensive et à mains égards criminelle, est en même temps une guerre informationnelle, où finalement à côté du matraquage par les bombes, on a le matraquage par les médias et l'imposition finalement à l'opinion des pays occidentaux d'une sorte de narration dominante, une sorte de doxa que personne n'ose remettre en question parce qu'à ce moment-là on le qualifie d'ennemi du monde libre, d'ennemi de la démocratie, d'ennemi des droits de l'homme. Oui, ça me fait une transition directe au prochain Michel Midi, qui s'appelle Guerres hybrides avec Gabriel Gallis. Guerres hybrides, pourquoi ? Parce que le concept qu'il définit là, c'est que la guerre aujourd'hui est seulement militaire, pas seulement militaire mais aussi informationnelle et que l'information est prise en main par l'armée et que donc le public n'est pas un spectateur neutre, le public il est la cible justement d'une guerre de désinformation. Donc comme Gabriel Gallis avait subi une petite opération, on a dû reporter, il est rétabli, bonjour Gabriel, et il sera avec nous lundi 28 à 12h. Donc guerre de l'information, alors ce qui est important c'est qu'aujourd'hui on nous dit c'est pas bien, Poutine il a reconnu le référendum d'autodétermination et d'indépendance de la Crimée, il finalement a reconnu l'indépendance des deux républiques de l'Est qui sont bombardées et massacrées depuis les néo-nazis de Kiev depuis des années. Donc on dit quand Poutine reconnaît la séparation de régions de l'Ukraine c'est pas bien, mais pour la Yougoslavie qu'est-ce que l'Occident a fait ? Il a fait quelque chose de pire à mon avis puisqu'on a bombardé un état souverain qui s'appelle la Serbie en 1999 pour lui arracher l'indépendance d'une province sécessionniste, le Kosovo, que l'OTAN a transformé. C'est un état qui est à caractère mafieux. Donc c'est pire que ce qui s'est passé en Crimée du point de vue simplement du respect des droits humains puisqu'on a fait une véritable guerre abominable. Dans le cas de la Crimée, il faut rappeler que le rattachement de la Crimée qui a été voulu à une très large majorité par la population de cette presqu'île s'est effectué sans bain de sang. Il n'y a pas eu d'affrontement entre les différentes parties en présence pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Dans le cas du Donbass, évidemment c'est différent puisque ces provinces ont été agressées à mains égards par les autorités usurpatrices de Kiev après le coup d'État de 2014, avant effectivement d'engager le processus qui les a menés à la sécession, puis à l'indépendance et finalement à la reconnaissance de cette indépendance par la Russie. En matière de séparatisme, je montre une carte de la Yougoslavie qui était un pays unitaire et qui après les interventions de l'OTAN, des États-Unis, avec la complicité de la France, est devenu sept petits pays différents dont certains ont 300 000 habitants, certains 600 000 et donc on n'a évidemment aucune capacité de construire une économie solide et de résister à des puissances comme l'Allemagne. Donc on est dans le deux points et deux mesures, on est dans l'hypocrisie au côté occidental. Oui c'est ça et puis il faut se rappeler que ce qu'on appelle d'ailleurs depuis le 19ème siècle la balkanisation, c'est une politique typiquement occidentale qui consiste à diviser pour régner et à organiser des séparatismes concurrents et rivaux qui permettent l'émiettement d'une structure qui au départ est fédérale et multinationale comme l'était la Yougoslavie de Tito, de façon en fait à dominer la région. Il est quand même frappant que le Kosovo dont l'indépendance a été arrachée à coups de bombe en 1999 par l'OTAN et qui a proclamé son indépendance en 2008, abrite la plus grande base militaire de l'OTAN précisément. Donc c'est l'exemple caricatural de ce que l'OTAN peut faire en fait en élargissant son champ de compétences puisqu'il n'y avait pas de raison que l'OTAN prétendument une alliance défensive intervienne comme elle l'a fait en Yougoslavie. Elle l'a fait d'abord en reconnaissant effectivement l'indépendance autoproclamée de la Slovénie, de la Croatie et des autres composantes de l'Union Yougoslave. Et enfin elle est intervenue militairement de manière brutale pour imposer l'indépendance de cet état croupion qu'est le Kosovo qui aujourd'hui abrite une base militaire américaine. Enfin l'histoire est exemplaire en fait de ce que c'est l'OTAN, de ce qu'elle est devenue en tout cas très clairement, à l'occasion du moment unipolaire, c'est-à-dire du moment où la Russie étant affaiblie après l'effondrement de l'Union soviétique, les Etats-Unis et l'OTAN ont cru qu'ils allaient faire la plus une beau temps. Et ce que nous montre, à mon avis, en tout cas c'est un des enseignements qu'il faudra tirer, la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, c'est que ce temps probablement est révolu. C'est-à-dire qu'on atteint aujourd'hui la limite de ce que l'OTAN peut imposer au reste du monde. On va venir sur ça. Comme il y a des personnes qui disent que le son est très bon et d'autres qu'il y a une réverbération, je vais placer un casque et on va voir si ça améliore le son chez nous. Voilà, excusez-moi et on espère que maintenant ça va être top. Alors justement, cette attaque contre la Yougoslavie a été marquée aussi par un événement qui est passé totalement inaperçu dans les médias occidentaux, mais que moi j'avais relevé dans le livre que j'avais écrit sur cette attaque contre la Yougoslavie. C'est que durant les bombardements de l'OTAN ont frappé, on voit ici, l'ambassade de Chine qui était dans un quartier très vide en banlieue et elle a été complètement détruite. Il y a eu trois morts. Le bombardement contre l'ambassade de Chine en 1999, donc par Bill Clinton, c'était un avertissement, c'était un présage de ce qui allait arriver. On ne l'entend plus depuis que tu avais le casque, Michel. On ne l'entend plus. On pensait que tout était permis. Et il est frappant d'ailleurs de voir que la Chine était ciblée au moment où le pays qui faisait l'objet des bombardements, donc c'était la Serbie qui elle-même est l'allié de la Russie. C'est-à-dire qu'on a déjà en quelque sorte les partenaires qui sont ceux de l'actuelle guerre froide, en fait, qui est une guerre froide qui se noue entre Russie et Chine d'un côté, Etats-Unis et OTAN de l'autre. Bien. Je signale pour les personnes qui ont un problème avec le son, ça peut être chez vous, ça peut être chez nous, il y a peut-être les deux. Je suis désolé. De toute façon, ici on a un bon enregistrement. Il va être diffusé sur YouTube ce soir et vous pourrez en tout cas à vos amis diffuser une version corrigée. Et voilà, je m'excuse par rapport à ces soucis. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Donc, l'attaque contre l'ambassade de Chine, c'est clairement un présage de ce qui arrive maintenant. En fait, depuis lors, les États-Unis et Obama ont dit « pivot to Asia », donc l'Asie devient la chose la plus importante pour les États-Unis. Derrière la guerre contre la Russie, là maintenant, il y a aussi la Chine qui se profile ? Oui, c'est ça. On peut d'ailleurs faire une sorte de corrélation, à quelques années de distance, pratiquement deux décennies, entre les événements. Le bombardement de l'ambassade de Chine, c'est une sorte d'acte manqué au sens freudien, c'est-à-dire que les États-Unis font non pas ce qu'ils avaient l'intention explicite de faire, mais ce que leur inconscient leur dictait, c'est-à-dire qu'ils ont voulu administrer en réalité une leçon à la Chine. Aujourd'hui, il est frappant de voir, dans le discours que les États-Unis tiennent à l'égard de la Chine, qu'on emploie un peu le même ton. Bien sûr, on ne bombarde pas une ambassade chinoise, je ne leur conseille pas de le faire d'ailleurs, mais on emploie un peu le même ton. Par exemple, les États-Unis adjurent ou admonestent ou adressent à Pékin une sorte d'injonction à condamner la Russie, mais ils prennent leur désir pour des réalités. Jamais Pékin ne va condamner Moscou, même si, au fond d'eux-mêmes, les Chinois ne sont pas particulièrement ravis de ce qui se passe en Ukraine. Simplement, ils savent très bien quelle en est la cause, ils ont parfaitement compris qui était au fond responsable de la crise actuelle, ils savent très bien que ce sont les États-Unis et l'OTAN, et il n'est pas question pour eux de blâmer Moscou. D'où leur attitude, notamment au Conseil de sécurité où ils se sont abstenus, aux côtés de l'Inde d'ailleurs, il faut le remarquer, lors du vote du projet de résolution américano-albanais qui prétendait condamner la Russie. On a parlé de l'extension de l'OTAN, c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu creuser. On a parlé de la Yougoslavie, on a aussi, en fait l'OTAN, qui est une alliance défensive, a déjà fait trois guerres d'agression. Après la Yougoslavie, on a eu l'Afghanistan, qui a tourné finalement mal, mais ils ont fait beaucoup de dégâts pendant longtemps. Absolument. Une guerre qui a duré 20 ans au total, alors avec plusieurs phases, des allers-retours, avec aussi des revirements de la part des présidents américains successifs, mais enfin, l'armée américaine et celle de ses différents alliés dont beaucoup appartiennent à l'OTAN, sont restés pratiquement 20 ans dans ce pays pour un résultat que l'on connaît, c'est-à-dire le retour à la case départ, la reprise de Kaboul par ces talibans qui, après avoir été les alliés des États-Unis, sont devenus leurs ennemis. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu aussi, il ne faut pas oublier l'Irak, même si l'OTAN en tant que telle n'était pas engagée, c'est quand même les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres puissances occidentales qui ont participé à cette épouvantable guerre contre l'Irak qui a été déclenchée en 2003. Et donc, d'après la revue britannique de Lancet, le bilan s'élève à plus d'un million de morts. Comment expliquer que les guerres des États-Unis font tellement de morts, tellement de souffrances et que les Européens, on va dire, aux États-Unis aussi, je pense, finalement ne sont pas très conscients de ce qu'on fait en leur nom ? Oui, c'est quelque chose qui m'avait frappé dès ce grand massacre qu'a été l'intervention occidentale contre l'Irak en 1991. On se souvient de cette espèce de route de l'enfer où des milliers et des milliers d'Irakiens, civils et militaires, ayant quitté le Koweït suite à la défaite de leur armée, ont été littéralement massacrés en quasi-totalité, je crois qu'il y a eu très peu de survivants, par l'aviation américaine, qui s'est fait plaisir. C'est-à-dire que le massacre à grande échelle, c'est devenu une sorte d'habitus de la part des démocraties occidentales. C'était des gens qui fouillaient, qui ne faisaient aucun combat, et on les a tous exécutés. Ils devraient aller à Genève pour crimes de guerre. Oui, mais ça ne risque pas de se produire, en fait. C'est ça le problème. Non, mais même dans les médias, ils sont innocentés. C'est quand même extrêmement choquant. Moi, je reçois beaucoup de réactions de latino-américains, d'africains, d'arabes, qui disent, mais quand eux ont fait 10 fois plus, 100 fois plus que ce que fait l'armée russe, là, c'était des bonnes bombes, là, c'était démocratique et humanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un très très grand problème en Europe, où on vit, de prise en main pour avoir une vraie information ? Oui, d'autant qu'à mon avis, l'inconscient colonial travaille toujours les mentalités collectives en Occident, et qu'on a pris l'habitude pendant des siècles, en réalité, de considérer la vie des populations autres qu'européennes comme quantité négligeable. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que les grands massacres coloniaux et néocoloniaux n'empêchent pas de dormir la plupart des Européens et des Nord-Américains. Donc, informer à ce sujet, réinformer est quelque chose d'un avis fondamental. Il faut absolument que l'Occident se regarde dans la glace, assume son passé, et en tire les leçons. Voilà. Et ce n'est pas, effectivement, en faisant, comme on le fait aujourd'hui, le tri sélectif entre les victimes, en pratiquant une sorte de sélectivité compassionnelle, que l'on va parvenir à ce but, bien sûr. La Libye est aussi la troisième guerre avec des destructions terribles. La Libye qui a été plongée dans un état catastrophique. Est-ce que, là aussi, l'information est insuffisante ou carrément fausse ? Oui. Disons qu'à l'époque, comme dans le cas, d'ailleurs, de la question du Kosovo, l'opinion occidentale avait été abreuvée de mensonges à propos des massacres, alors passés, présents ou à venir, commis par les méchants dans l'histoire. On accusait la Serbie de Milosevic d'avoir cautionné des massacres de Kosovars dont il s'est avéré qu'en fait, ils étaient beaucoup moins importants et en tout cas réciproques entre, je dirais, Albanais et Serbes dans cette région du Kosovo. De la même manière, on avait annoncé qu'il y aurait un grand massacre si les troupes de Kadhafi s'emparaient de Benghazi. Ce massacre n'a jamais eu lieu. Bien sûr qu'il y a eu des morts de part et d'autre lorsque des milices armées ont engagé le combat avec les forces du gouvernement libyen, mais il n'y a jamais eu les massacres abominables qu'on nous annonçait. Or, c'est au nom de ces mensonges, en prétextant ces massacres imaginaires, qu'on a déclenché des guerres dévastatrices qui, elles, ont donné lieu à de véritables massacres. C'est ça, en fait, l'incroyable forfaiture morale dont l'Occident s'est rendu coupable dans ces guerres illégales. Parce qu'au final, il y a beaucoup plus de morts que ceux au nom desquels on était intervenus. Absolument. C'est très clair. Absolument. Dans le cas de la Libye, l'intervention occidentale a fait au moins 20 000 morts. Et dans les affrontements entre forces libyennes et insurgées, on n'a jamais atteint ce niveau-là. Et surtout, c'était essentiellement des combattants. Au Kosovo, c'est pire. Il n'y a jamais eu plus de quelques centaines de morts dans les combats qui ont opposé l'Utcheca à l'armée CERN. Mais on nous a parlé d'un massacre de 6 000 civils qui n'a jamais eu lieu. À propos de la Libye, je vais me permettre, comme j'ai été dans ce pays au moment où les bombes humanitaires de l'OTAN tombaient et que j'ai vu des choses abominables, je vais me permettre de donner une référence d'une vidéo que j'avais réalisée à l'époque. J'avais été sur place à un endroit bombardé où il y avait eu un endroit totalement civil, rien de militaire, et où des enfants avaient été tués. Donc, j'avais fait une vidéo que je vous montre ici. C'est sur Dailymotion, pas sur YouTube. Il y a le lien en haut, il y a le titre en bas. J'avais intitulé, ça, j'étais profondément indigné, mais je maintiens ce que j'ai dit. Sarkozy, combien as-tu tué d'enfants cette nuit ? Parce que, voilà, il faut le dire, les médias français et occidentaux ont complètement occulté le caractère criminel de cette opération. Parce que, en fait, l'armée libyenne n'était pas une armée très très forte. Mais, contrairement à ce qu'on a dit, Kadhafi avait des ennemis, clairement, sur son territoire, mais aussi un fort soutien. Et donc, on a frappé la population civile pour essayer de la retourner contre son dirigeant. C'est quand même... Ça, ça s'applique aussi dans d'autres pays, au nom des États-Unis ou de la France. Ça, c'est quand même... Ça devrait conduire devant un tribunal pour crime de guerre, ce genre d'attitude. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est... Je dirais, c'est coutumier de la part de l'OTAN et des puissances occidentales. On crée une situation de conflit interne qui va justifier ensuite une intervention pseudo-humanitaire pour instaurer un gouvernement fantoche et en fait, en balayant la souveraineté de l'État en question, puisque c'est ça le fond de la question en réalité. L'OTAN, en fait, s'attaque à des États qui entendent défendre leur souveraineté. Et l'exemple de la Serbie ou de l'Afghanistan ou de l'Irak le montre bien. Alors, on a... Pardon. On a parlé de la Yougoslavie, de l'Afghanistan, de la Syrie. Ça fait trois guerres. On a vu, il y a quelques années, l'OTAN faire des manœuvres navales militaires au large du Venezuela. Et il a aussi des partenaires dans des zones... On se demande comment on peut dire que c'est défensif. Un de ses partenaires, c'est ici Santos, qui était à l'époque le président de la Colombie et qu'on voit à côté de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il y a Israël aussi qui est un partenaire privilégié de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN, c'est en fait en train de devenir le gendarme du monde qui va aller faire le travail un peu partout ? Oui, c'est le bras armé de ces États-Unis qui croient encore qu'ils sont une hyperpuissance et qui veulent réjanter le monde à leur façon, en imposant les règles qui leur conviennent selon les standards qu'ils ont eux-mêmes définis. C'est très intéressant de voir comment l'OTAN a complètement aboli toute notion de compétence géographique. D'abord en intervenant en Hugues-Slavie, il n'y avait aucune raison du point de vue des objectifs initiaux de l'OTAN que l'OTAN le fasse dans cette région de l'Europe. Et puis alors jusqu'effectivement à l'Amérique du Sud où on voit aujourd'hui la Colombie et l'OTAN devenir partenaires. Sur le site officiel de l'OTAN que j'ai consulté, c'est très intéressant, ils appellent ça le partenariat pour la paix. Le partenariat pour la paix qui sert en fait à préparer les futures guerres, on a bien compris. Et dans le cas de la Colombie, évidemment le danger c'est pour le Venezuela puisque lorsque la Colombie et l'OTAN font des manœuvres militaires, notamment des manœuvres navales au large des côtes vénézuéliennes, notamment en associant un sous-marin nucléaire, ce qui a été le cas en février dernier, c'est effectivement très dangereux. Parce que là, les États-Unis ont des moyens militaires qui permettraient effectivement de continuer à menacer le Venezuela et à le déstabiliser. Finalement, il n'a pas suffi de le déstabiliser en utilisant la guerre économique, mais qui veulent aussi exercer une pression militaire sur la révolution bolivarienne. C'est au moment où ils essayaient de susciter le mécontentement et d'installer un président fantoche qui s'appelait Guaido. Et là, il y avait des manœuvres militaires pour en espérant faire des provocations. Il y a d'ailleurs eu un débarquement sur le terrain et ils essayaient de créer le prétexte pour une invasion. Je voudrais revenir à ce que tu as dit avant. l'OTAN comme armée des États-Unis et essayer de préciser un peu de quels États-Unis et dans quel intérêt. Et là, j'aimerais soumettre à la réflexion de tout le monde une citation de Stephen Blanc qui était un responsable, un professeur du collège de l'armée des États-Unis et un des responsables des bureaux d'études. Et justement, en 1998, Stephen Blanc essaye de dépasser ce problème de l'OTAN-alliance défensive et il propose une nouvelle définition que je vais vous lire de l'OTAN et j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus avec Bruno. Blanc disant donc « Même si elle demeure une institution assurant la défense collective de ses membres, dans la pratique, ses missions principales seront de plus en plus des opérations de maintien de la paix out of area, hors de sa zone. La fonction principale de l'OTAN, dit-il, deviendrait donc d'être le véhicule de l'intégration de régions toujours plus nombreuses dans la communauté occidentale, économique, politique et culturelle. Donc, l'OTAN, ça se trouve dans le livre « USA, les sans pires citations » où en ayant marre des traités de complotistes, j'ai fait en sorte de ne donner la parole que à des responsables des États-Unis qui disent, mais en général en privé, la même chose que nous. Donc, l'OTAN, là, c'est clairement l'armée des multinationales, c'est l'armée du fric. Oui, c'est ça, c'est très clairement ça. Il est évident que l'OTAN sert les intérêts des États-Unis et des multinationales de l'armement en particulier qui constituent à mon avis l'ossature de l'État profond qui agite comme une marionnette le locataire temporaire de la Maison-Blanche. Et bien sûr, l'OTAN est un dispositif qui sert les intérêts des États-Unis beaucoup plus que les intérêts des peuples des États membres de l'OTAN en réalité. et c'est là à mon avis le point aveugle des Européens aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis quelque temps, c'est-à-dire ne pas comprendre qu'en fait les Européens deviennent les otages d'une stratégie de domination mondiale à laquelle ils n'ont aucun intérêt à participer parce que pour des raisons historiques et géographiques, l'Europe n'a pas du tout les mêmes perspectives que les États-Unis et n'a pas vocation à se projeter sur la scène mondiale de la même façon. Et l'OTAN est cet instrument d'assujettissement, cette espèce d'instance en fait de vassalisation dont je parlais tout à l'heure qui permet de ramener constamment des États européens principalement puisqu'à l'origine l'OTAN est un dispositif européen dans le giron américain alors que manifestement et ça De Gaulle nous l'a bien appris à l'époque nous n'avons pas intérêt à coller à la politique américaine quand on dit nous c'est aussi bien les Français que les Européens en général. Là tu es en train de me dire qu'en fait l'OTAN c'est une armée contre beaucoup de pays ennemis mais c'est aussi une armée contre l'Europe là. C'est une armée contre l'Europe au sens où c'est une armée contre les peuples européens. Les principales victimes d'ailleurs de la crise internationale actuelle surtout si elle se prolonge et elle s'aggrave ce seront les peuples européens en général pas seulement d'ailleurs le peuple ukrainien et le peuple russe et le responsable ultime de cette crise c'est bien sûr la stratégie otanienne d'extension démesurée aux frontières de la Russie qui fait qu'aujourd'hui les missiles qui sont basés en Roumanie ou en Pologne peuvent atteindre Moscou en 15 minutes et si l'Ukraine avait complètement basculé du côté de l'OTAN les missiles basés en Ukraine auraient pu atteindre Moscou en 5 minutes. Il est là en fait le véritable enjeu. Oui je montre une carte de l'expansion de l'OTAN on rappelle que James Baker le ministre des affaires étrangères des Etats-Unis à l'époque avait promis à Gorbatchev que l'OTAN n'allait pas avancer d'un mètre vers la Russie et la carte montre qu'il y a eu 5 vagues successives d'élargissement de l'OTAN vers l'Est bafouant donc la promesse donnée en 1999 justement au moment de la guerre contre la Yougoslavie on a eu l'adhésion de la République tchèque de la Hongrie de la Pologne en 2004 Bulgarie Estonie Lettonie Lituanie Roumanie Slovaquie et Slovénie en 2009 Albanie et Croatie en 17 Monténégro et en 20 Macédoine du Nord il reste pratiquement plus que l'Ukraine et la Biélorussie à essayer d'intégrer cette expansion-là c'est la cause de la guerre et Poutine réagit parce que c'est pas comme ça qu'on nous le présente on a tout le temps des déclarations que l'OTAN c'est la liberté oui c'est d'autant plus vrai que c'est la cause de la guerre actuelle que d'ailleurs des sommités du monde prétendument libre comme Henry Kissinger ou George Kennan au cours de ces dernières années n'ont cessé de le dire ils ont dit mais si vous faites entrer l'Ukraine dans l'OTAN vous prenez un énorme risque avec la Russie d'anciens secrétaires à la défense également comme William Perry ou Robert Gates l'ont dit également ils l'ont écrit il y a comme ça j'ai posté récemment sur mon blog sur Facebook toute une série de citations de hauts dirigeants américains pas seulement des universitaires bien connus comme Noam Chomsky ou John Merchheimer des dirigeants des ex-dirigeants américains qui ont dit c'est quelque chose qui sera tenu par Moscou comme pour une ligne rouge et si vous faites entrer l'Ukraine dans l'OTAN ce sera la guerre c'est ce qu'a dit d'ailleurs le dernier ambassadeur britannique en Union soviétique il y a quelques mois à peine on a vu Kissinger aussi qui prend ses distances avec sa stratégie pourquoi Kissinger c'est pas un ange quand même oui alors ce qui est intéressant c'est que ces gens le disent en général quand ils ne sont plus aux affaires c'est à dire quand ils ne sont plus obligés d'avaliser par leurs propos la doxa du moment et que quand même ayant une certaine surface intellectuelle et peut-être aussi un certain souci de ce que la postérité dira à leur sujet ils disent quand même dans leur mémoire ou dans des déclarations comme ça à l'occasion ce qu'ils pensent vraiment donc c'est intéressant ça ça veut dire qu'en fait il y a au plus haut niveau des Etats-Unis de toute façon il y avait il y a toujours je pense la conscience que ce qui a été fait par les Etats-Unis et l'OTAN à l'égard de la Russie a créé le ferment de la guerre actuelle et que de ce point de vue là le responsable ultime de la guerre c'est pas la Russie elle a pris sa part de responsabilité bien sûr le 24 février on est bien d'accord mais le responsable on est bien d'accord c'est à dire que du point de vue du droit international ce que fait la Russie c'est quand même en violation bien sûr à partir du moment où les Occidentaux ont ouvert la boîte de Pandore et se sont assis sur la légalité internationale Vladimir Poutine en a tiré la conclusion qu'il pourrait faire pareil à une nuance près c'est que quand il envahit l'Ukraine comme il le fait depuis le 24 février il pense et peut-être n'a-t-il pas tort qu'il défend les intérêts profonds de la Russie c'est à dire que si la Russie n'avait rien fait qu'est-ce qui se passerait et c'est ça la vraie question si la Russie finalement s'était contentée de continuer à négocier avec des gens qui ne cèdent rien que se serait-il passé ? Oui parce qu'en fait chaque fois que l'OTAN s'est étendue vers l'Est Poutine a protesté avant Poutine on ne protestait pas parce que là ils avaient placé un alcoolique à la tête de l'État pour dire oui à tout ce qu'il voulait faire pour affaiblir la Russie ça se trouvait dans les textes de Brzezinski et quand Poutine à chaque fois dit non c'est pas bien on veut négocier etc on n'a jamais voulu négocier avec lui on le présente comme un brutal mais l'Occident a toujours refusé de négocier non ? Non seulement l'Occident a toujours refusé de négocier mais l'Occident a encouragé le gouvernement de Kiev après 2014 à ne pas appliquer les accords de Minsk ce qui est une erreur monumentale ce qui a évidemment cautionné la politique de bombardement du Donbass par les ultra-nationalistes ukrainiens deuxièmement il ne faut pas oublier non plus que sous Trump les Etats-Unis ont dénoncé unilatéralement le traité de réduction des armes à moyenne portée ce qui a rendu d'autant plus dangereux pour la Russie la perspective d'un élargissement de l'OTAN parce que si il n'y a aucune instance de négociation avec les Etats-Unis sur la question des armes à moyenne portée et que les missiles de l'OTAN sont aux frontières de la Russie on imagine dans quel état d'insécurité se trouve la Russie elle-même donc les Occidentaux ont multiplié les signaux négatifs en direction de la Russie non seulement ils ont refusé de négocier mais ils ont tenté de grignoter de toutes les manières effectivement les quelques marges de sécurité dont disposait encore la Russie quand Lavrov a dit il y a quelques mois vous savez nous sommes dos au mur nous ne pouvons plus reculer je crois que c'est une excellente métaphore c'est exactement la situation dans laquelle se trouvait la Russie conformément d'ailleurs à ce qu'avaient prédit Kissinger Kenan Gates et d'autres oui alors l'Ukraine par rapport à l'OTAN et Zelensky qu'on voit ici rencontrer Stoltenberg est-ce que ce sont des des otages de cette politique des Etats-Unis sont des marionnettes ils sont ils sont ils veulent le faire il y a une chose qui est frappante c'est que les agressions et les bombardements du Donbass par le régime de Kiev ont été faits par le président Poroshenko qui a été élu après le coup d'état 2014 et Poroshenko était très brutal mais effectivement comme la résistance des milices populaires du Donbass a été forte ils ont dû signer des accords de Minsk et puis ils ne les ont pas respectés mais ils ont dû reculer ce qui est frappant c'est que le fameux Poroshenko aux élections suivantes il a fait si je me trompe 5 ou 10% des voix donc il a été complètement discrédité ce qui montre que les gens ils avaient en Ukraine et pas seulement les russophones ou les gens qui ont des liens avec la Russie ils avaient envie de la paix et Jelinski qu'on voit ici à l'écran il a obtenu 73% des voix aux élections 19 je crois et il avait fait campagne en parlant en russe aux russophones et en disant qu'il voulait mettre fin à la guerre mais là il fait tout le contraire comment expliquer ça ? Oui alors moi il me semble que Jelinski est un personnage complètement ambigu c'est à dire qu'il s'est fait lire effectivement sur un programme qui était plutôt fondé sur l'idée qu'il fallait discuter avec les russes et avec les russophones du Donbass en même temps il donnait des gages à son aile droite interviewé par la BBC le 18 avril 2019 à propos de de l'adoration contre un certain nombre d'Ukrainien pour Stepan Bandera Zelensky répond ah oui c'est vrai que beaucoup d'Ukrainien trouvent que c'est un héros et c'est cool Bandera c'est cool voilà ce qu'il a dit quand même Bandera l'homme qui a dirigé des politiques génocidaires contre les polonais contre les russes contre les tziganes et particulièrement contre les juifs bien sûr le chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens qui a eu des rapports d'ailleurs assez contrastés avec le Troisième Reich mais qui a été pendant un certain temps le meilleur allié de la machine de guerre hitlérienne dans cette partie de l'Union soviétique où il combattait l'armée rouge et la résistance soviétique aux côtés du Troisième Reich tout en pratiquant effectivement des massacres et des pogroms donc un type qui est responsable historiquement de manière incontestable du massacre de 150 000 à 200 000 civils considérés comme un héros par une partie de la population ukrainienne même minoritaire et bien le président Zelensky trouve que c'est cool voilà c'est quand même intéressant c'est à dire qu'il y a une ambiguïté du personnage qui est juif et qui en même temps cautionne d'une certaine façon l'antisémitisme plus ou moins avéré d'une partie de ses alliés politiques l'appareil sécuritaire ukrainien notamment l'appareil militaire est truffé en fait d'anciens des groupes Pravi Saktor etc Azov Aïllar etc on sait bien aujourd'hui qu'à Mariupol c'est le régiment Azov qui résiste sous les applaudissements du monde libre aux Tchétchènes qui sont en train d'ailleurs je crois de lui régler son compte mais voilà c'est effectivement quelque chose qui a été exposé clairement dans de précédents Michel Midi on y reviendra aussi le fait que l'Occident qui mène la guerre au nom de la démocratie et des droits de l'homme n'a pas trouvé mieux que des nazis pour pratiquer des politiques extrêmement agressives Bruno je vois que l'heure tourne mais il y a quand même encore une ou deux questions que j'ai envie de poser on a dit tu as dit qu'au fond les Etats-Unis pour eux l'OTAN c'est une manière de contrôler et de dominer l'Europe on a eu l'impression à un moment donné que certains pays européens peut-être Macron en Allemagne aussi certaines forces avaient envie d'échapper un peu à ça voire de créer leur propre armée ce qui peut être un secteur économique intéressant mais aussi d'être un peu moins collés aux Etats-Unis est-ce que la guerre contre l'Ukraine c'est une manière de les ramener où il faut et est-ce que l'Union Européenne cette idée de créer une armée indépendante est-ce qu'elle a une chance est-ce qu'elle est en recul est-ce que ce serait une bonne idée d'ailleurs ? Moi je n'ai jamais été un fanatique de l'armée européenne puisque je ne crois pas à l'Union Européenne et que je pense qu'il n'y a d'Europe que fondée sur des coopérations sectorielles entre des Etats souverains comme l'Union Européenne est composée d'Etats qui ne sont pas des Etats souverains je me demande ce que serait que l'armée fédéralisée je suppose d'une entité supranationale qui chapeaute des Etats non souverains donc là-dessus je suis extrêmement sceptique que les Etats-Unis aient eu intérêt à ce que la guerre éclate en Ukraine ça c'est une évidence je pense que cette guerre arrange beaucoup les affaires des Etats-Unis sur le plan stratégique puisque ça permet de resserrer les rangs avec les Européens sous l'égide de l'OTAN sur le plan économique puisque ça disqualifie le projet Nord Stream au profit de l'exportation massive de gaz de schiste vers l'Europe et d'une main générale sur le plan symbolique ça permet de diaboliser Poutine le méchant la brute épaisse etc. et donc finalement de conforter l'espèce d'idéologie droit de l'homiste qui est aujourd'hui le ciment idéologique du monde prétendument libre donc il y a de la part aux Etats-Unis je pense un intérêt évident à cette guerre que Poutine l'ait faite enfin l'ait entrepris le 24 février pour des raisons propres à la sécurité nationale russe c'est également vrai les deux propositions sont vraies en fait les Etats-Unis ont intérêt à ce que cette guerre ait lieu à ce qu'elle se prolonge les Russes ont cru à tort ou à raison que de toute façon ils n'avaient pas le choix je pense qu'effectivement ils n'avaient pas le choix par contre ils ont intérêt à ce qu'elle ne dure pas oui tout à fait on parle évidemment tout le monde s'inquiète parce que on voit maintenant que les Etats-Unis sont prêts à se battre jusqu'au bout c'est à dire jusqu'au dernier ukrainien mais on a parlé aussi du nucléaire tout le monde s'inquiète évidemment quand on voit les Etats-Unis et la Russie se faire face à face avec une telle tension on se pose la question du nucléaire et là tu m'as envoyé une petite vidéo sur laquelle tu as attiré mon attention que je vais montrer c'est extrêmement court on la passe et on commande tout de suite après c'est donc le général des Etats-Unis Wolters qui donne son avis sur ce problème Et what are your views sir on adopting a so-called no first use policy do you believe that that would strengthen deterrence Senator I'm a fan of flexible first use policy And do you believe developing ground launch conventionally armed intermediate range weapons will enhance your ability to deter Russia It will it dramatically complicates an enemy's task Thank you sir Thank you Mr. Chair and thanks to the witnesses I appreciated the opportunity to visit with you each before Voilà Donc certains Il est possible qu'on n'ait pas eu leçon sur cette vidéo-là je m'en excuse Donc ce général il dit quoi quand on l'interroge sur est-ce que les Etats-Unis vont pourraient être les premiers à utiliser l'arme nucléaire quelle est sa réponse Oui alors il dit ce que la révision de la doctrine nucléaire américaine prévoit en réalité depuis 2002 depuis que les néoconservateurs ont infléchi cette doctrine dans le sens de la légitimation d'une attaque préventive ou préemptive c'est-à-dire finalement la dissuasion nucléaire s'est périmée l'arme nucléaire peut très bien être utilisée disent les Etats-Unis dans la perspective d'une opération offensive visant à éteindre une menace qui serait réelle évidemment et ce point de doctrine est extrêmement important et extrêmement inquiétant puisque ça signifie que les Etats-Unis utilisent et utiliseront peut-être le jour venu l'arme nucléaire comme une arme de première frappe ce que la doctrine militaire russe exclut comme d'ailleurs la doctrine militaire française qui dans les deux cas s'en tiennent à une approche de la dissuasion mutuelle où l'arme nucléaire est une arme de dernier recours pour les Etats-Unis c'est une arme qui peut être utilisée à des fins tactiques et non pas seulement stratégiques et en première frappe ce qui fait peser encore davantage la menace que représente l'OTAN sur la sécurité de la Russie puisque non seulement l'OTAN est aux frontières de la Russie mais elle s'autorise éventuellement à utiliser l'arme nucléaire en première frappe on imagine l'insécurité dans laquelle se trouve la Russie aujourd'hui du fait de cette stratégie otanienne je voudrais ajouter aussi que c'est sur le sol européen que se déroulerait une éventuelle guerre nucléaire non ? absolument c'était déjà d'ailleurs l'idée des Etats-Unis depuis Kennedy avec la fameuse doctrine de la riposte graduée où ils avaient dit c'est une vieille histoire ça en réalité on voit que les Etats-Unis approfondissent en fait cette stratégie année après année en disant non mais de toute façon s'il y a une guerre nucléaire elle ne touchera pas d'abord les Etats-Unis elle aura lieu sur un théâtre d'opération européen parce que c'est là en fait qu'il y a les forces belligérantes et si les Etats-Unis ont installé des missiles nucléaires en Allemagne et en Turquie c'est pas un hasard c'est pour que si jamais il y a une guerre nucléaire elle ne concerne pas les Etats-Unis oui les Etats-Unis n'ont pas réussi finalement à gagner la guerre que c'est au Vietnam en Irak malgré tout et en Afghanistan est-ce que ça veut dire qu'ils risquent un jour c'est eux les seuls qui n'ont jamais utilisé l'arme nucléaire dans l'histoire de l'humanité Hiroshima Nagasaki sans raison véritable en fait est-ce que ça veut dire qu'on a un grand risque de guerre nucléaire à cause des Etats-Unis ? S'il y a un risque de guerre nucléaire à mon avis c'est à cause des Etats-Unis et pas à cause de la Russie de la France ou de la Chine ou de je ne sais qui pour deux raisons et tu en as rappelé une un, ce sont les seuls à l'avoir utilisé cette arme ce qui montre bien qu'ils n'ont aucune inhibition morale quant à l'emploi d'une arme de destruction massive contre des populations civiles deuxièmement ils ont une doctrine militaire dans le domaine nucléaire qui est ouvertement agressive avec la légitimation de la première frappe ils ont bien évidemment l'arsenal nucléaire de très loin le plus important de la planète et ils ont une attitude dans le monde qui montre bien que pour préserver leurs intérêts et conforter leur hégémonie ils sont prêts à faire la guerre puisqu'ils ne font que cela pratiquement depuis 1945 oui notre amie Diana Johnstone des Etats-Unis a publié récemment sur le Grand Soir un texte remarquable qui s'appelle pour Washington la guerre est permanente je pense c'est ça où elle explique que c'est en fait un mode de gouvernement et que les Etats-Unis trouvent ça très intéressant pour eux d'être en guerre non seulement pour le fric des vendeurs de cadons et d'armes mais aussi comme manière de gouverner le monde ça veut dire que les citoyens européens devraient s'intéresser plus aux Etats-Unis qu'à la Russie je pense que les citoyens européens devraient ouvrir les yeux sur le véritable péril qui menace la planète ce n'est pas la Russie de Vladimir Poutine en dépit de peut-être de la brutalité dont elle peut faire preuve quand ses intérêts vitaux sont en jeu ce sont les Etats-Unis enfin il y a une université américaine qui a montré que la politique étrangère de ce pays depuis 1945 avait fait entre 20 et 40 millions de morts ils ont été engagés dans une cinquantaine de conflits depuis la même date et manifestement le fonctionnement du système politico-économique des Etats-Unis est inséparable de la domination de ce que un président américain appelait le complexe militaro-industriel ça c'est une réalité devant laquelle il faut face à laquelle il faut ouvrir les yeux oui alors la question qui peut aussi toucher le public en Europe qui nous regarde c'est combien est-ce que ça va nous coûter tout ça parce que il va y avoir un impact on avait la Belgique il y a deux ans je pense a acheté aux Etats-Unis 34 chasseurs bombardiers F-35 qui d'ailleurs ne marche pas du tout mais voilà tant mieux et des mouvements pour la paix en Belgique avaient calculé qu'un chasseur bombardier plus son entretien ça équivalait à 2200 systèmes d'assistance respiratoire dont on avait tellement besoin et dont on manquait au début de l'épidémie de Covid la Belgique a attaqué 34 chasseurs F-35 équivalent de 75 000 respirateurs artificiels on peut calculer aussi en budget d'école en budget de... C'est ça Voilà Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit essayer plus de faire parvenir aux citoyens français belges gilets jaunes tout le monde est inquiet pour son pouvoir d'achat on sent bien que la pauvreté touche plus de gens et guette des gens qui même ont un revenu mais qui est vraiment érodé ou qui n'est pas garantie est-ce qu'on doit faire plus le lien entre ce que eux dépensent et ce que ça va nous coûter Oui je pense que c'est un bon argument d'autant que il faut quand même rappeler que le budget militaire de l'OTAN c'est 16 fois le budget militaire de la Russie on est quand même là confronté à une situation où les régimes qui se disent démocratiques pacifiques pour les droits de l'homme etc. sont les plus armés de la planète nous accumulons des quantités d'armes considérables à des prix faramineux alors même que d'autres nations se montrent manifestement beaucoup plus raisonnables donc il faut que les citoyens français prennent conscience de cette espèce de chape de plomb qu'on a mis sur leur tête qui vise à les persuader que cet effort militaire est absolument nécessaire alors que à mon avis un État souverain doit se donner les moyens de sa sécurité bien sûr mais il doit le faire d'une manière indépendante d'abord quitte à nouer des alliances mais qu'ils soient des alliances défensives et rationnelles et surtout se défaire de la tutelle des États-Unis qui exercent un effet mortifère en réalité sur l'Europe à tous les plans C'est une menace pour l'humanité étant donné les problèmes auxquels on fait face sanitaires climatiques sociaux migratoires est-ce que c'est une menace pour l'humanité ? Oui la menace d'une guerre généralisée n'est pas totalement fictive il y a le risque effectivement d'une guerre qui serait entretenue par un certain nombre de lieux de pouvoir qui y ont intérêt et qui pour préserver une hégémonie chancelante comme c'est le cas de celle des États-Unis aujourd'hui seraient prêts peut-être à tenter le coup en quelque sorte la même problématique va se poser avec la Chine très rapidement les Chinois ne vont pas accepter indéfiniment qu'il y ait des navires de guerre américains dans le détroit de Formose à quelques kilomètres des côtes chinoises alors qu'aucun bâtiment chinois ne vient montrer le bout de son nez au large de Manhattan ou de la Floride là aussi on va être confronté à un problème analogue très vite un dernier message peut-être parce que tout ceci est un peu désespérant qu'est-ce que les citoyens peuvent faire quel est le message pour que ça bouge je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur le grand basculement qui est en train de s'opérer dans le monde qui grosso modo est un basculement de l'ouest vers l'est il faut en analyser les tenants et aboutissants se préparer à en assumer les conséquences en balayant devant notre porte les occidentaux doivent balayer devant leur porte doivent se rendre compte qu'il faut qu'ils changent leur comportement vis-à-vis du reste du monde le fait que les pays qui refusent de sanctionner la Russie aujourd'hui représentent 83% de la population mondiale doivent faire réfléchir voilà 83% de gens qui ont dit non j'ai fait j'ai fait le calcul les pays qui sanctionnent la Russie représentent 17% de la population mondiale les pays qui refusent de sanctionner la Russie je ne dis pas qui approuvent mais qui refusent de sanctionner la Russie comme l'ont déclaré des états aussi différents que l'Algérie le Mexique l'Inde la Chine etc ces pays représentent 83% de la population mondiale ce qu'on appelle la communauté internationale en réalité dans nos médias n'est souvent que le club des puissances occidentales et de leurs alliés orientaux comme le Japon par exemple c'est un abus de langage la communauté c'est un abus de langage la communauté internationale est en fait la minorité internationale et une petite minorité bien écoute je crois que voilà une bonne conclusion un appel à bouger à informer c'est le travail d'investigation je vous rappelle que grâce à votre soutien on a embauché un deuxième journaliste Robin et nous avons lancé un appel pour embaucher un documentaliste c'est vraiment très très important moi je dois dire je suis débordé de travail comme chacun des amis avec qui on est en contact il y a tellement à faire on a vraiment besoin de pouvoir embaucher encore plus donc merci pour votre soutien vous aurez le lien à la fin de l'émission je voudrais dire que jeudi prochain je vais accueillir Christelle Néant qui est une journaliste française qui est au Donbass depuis quelques années qui fait là-bas un travail qui ne passe pas du tout dans les médias occidentaux il y a eu une ou deux exceptions je crois où on l'a vu quelques minutes mais globalement elle va apporter vraiment des révélations sur ce qui se passe là aujourd'hui sur ce qui se passe depuis des années Christelle Néant jeudi sur Michel Midi je vous ai signalé Gabriel Gallis sur les guerres hybrides c'est-à-dire la manière moderne des Etats-Unis de mener l'information et ça c'est de mener la guerre ou l'information c'est pareil et ça ça sera vraiment intéressant donc un très très grand merci à Bruno Guy que vous pouvez je le rappelle trouver ses livres surtout chez Delga il est beaucoup édité chez nos amis du Grand Soir et chez nous aussi et j'espère avoir encore de prochaines contributions de prochaines suggestions merci Bruno et on espère que tout ceci aidera à défendre la paix et à écarter toutes ces menaces sur l'humanité merci merci Michel merci